Nous sommes aussi partenaires dans la promotion du développement durable. De la bontenaria est ancrée au plus haut niveau, tel que l'heure est consacrée à la francophonie institutionnelle. Je voudrais à présent donner la parole à Son Excellence M. Zorab Mnatsakanya. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci M. le Président. M. le Président du Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Excellences, Mesdames et Messieurs, et ma qualité de représentant de la République d'Arménie, qui précide actuellement le sommet de la francophonie, je tiens à vous remercier vivement, M. le Président, d'avoir pris l'initiative d'inscrire ces débats sur la coopération entre l'ONU et la francophonie à l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui. Je tiens à remercier les intervenants clés, Mme la sous-secrétaire générale pour l'Afrique et Mme la secrétaire générale de la francophonie, pour leurs remarques importantes. Il est tout à l'honneur de votre pays, le Nigeria, et de sa capitale, Niame, où fut créée en mars 1970 l'Agence de coopération culturelle et technique, véritable acte de naissance de la francophonie institutionnelle, d'être l'initiateur de ces échanges si opportuns en cette année de la célébration du cinquantenaire de la francophonie. Cinq ans après sa création, la francophonie se présente comme une importante plateforme de coopération multilatérale, unie autour de la langue française et rassemblée autour de ses valeurs fondamentales de paix, de démocratie, de respect des droits de l'homme et de l'égalité francophone. La relation entre les Nations unies et la francophonie se nourrit de nombreux partenariats fondés sur le partage de valeurs communes, sur une même volonté d'ouvrir au renforcement de la paix et de la sécurité internationale, sur une même détermination dans notre combat contre le flot terroriste et pour la prévention des génocides et des crimes contre l'humanité. Elle est également basée sur un engagement fort et indéfectible en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable. Cette relation est riche de cette coopération fructueuse qui donne lieu à l'adoption d'une résolution biennale par l'Assemblée générale des Nations unies. La dernière résolution qui a été adoptée l'an passé par consensus par l'Assemblée générale fait suite au engagement pris lors du 17e sommet de la francophonie dans la déclaration de Yerevan et d'autres documents adoptés lors du sommet. Monsieur le Président, ce débat intervient précisément dans un contexte de grave crise sanitaire humanitaire et économique mondiale provoquée par la pandémie de la Covid-19 qui menace partout de mettre en mal la cohésion de nos sociétés et rend plus que jamais nécessaire la coopération internationale et l'affiration d'un multilatéralisme efficace. Ce débat, c'est aussi une réflexion sur nos vulnérabilités une réflexion sur le rétrécissement de l'espace civique et démocratique de l'espace humanitaire de la solidarité mondiale et de la confiance dans les institutions multilatérales. C'est une sorte d'appel à l'action un test de notre résilience et de notre capacité collective. Dans cette période où les conséquences négatives de cette crise risquent de paisser plus particulièrement sur les pays en développement et sur les catégories les plus vulnérables de la population, les Nations Unies et la Francophonie doivent affirmer avec force leur volonté de promouvoir la paix, la coopération, la solidarité et les valeurs de vivre ensemble. Il s'agit là d'un défi que les deux organisations doivent relèver. Nous avons l'obligation d'agir pour une meilleure gouvernance mondiale. Nous avons à cet égard soutenu résolument l'appel du secrétaire général des Nations Unies à en cesser le feu mondial ainsi que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à la cessation des hostilités pendant ces crises. Il ne saurait y avoir de place pour les recourses à la force et les menaces de force pour le règlement des conflits. Nous sommes également préoccupés par l'augmentation des discourses de l'Aigne qui a particulièrement marqué ces périodes de crise sanitaire. Il est aujourd'hui plus que jamais essentiel de marquer notre attachement aux valeurs de tolérance, du respect des droits de l'homme et de la diversité culturelle. Malgré les efforts considérables du système multilatéral, nous continuons à faire face à des conflits armés, à des escalades militaires déstabilisatrices et à des discours aînés préférés à plus haut niveau politique, y compris dans notre voisinage immédiat. Je mesure aujourd'hui toute la pertinence de la thématique du sommet de Yerevan dédiée à la promotion des valeurs de vivre ensemble et de l'importance de l'appel francophone de Yerevan pour le vivre ensemble lancé alors par les chefs d'État et du gouvernement de la francophonie. Comme le déclarait le premier ministre d'Arménie, Nicole Pachignon, lors du sommet de la francophonie, les valeurs de paix, de solidarité et d'humanisme intégral qui définissent l'idéologie du vivre ensemble dans l'espace francophone constituant un bien commun, une richesse qu'il nous emporte à tout prix de préserver. C'est à l'évidence une dimension importante de la coopération entre les Nations Unies et la francophonie sur laquelle nos visions et nos objectifs convergent. Monsieur le Président, je ne saurais clore mon propos sans exprimer notre ferme attachement à la promotion de la coopération entre les deux organisations et sur son caractère pluridimensionnel. J'ai la conviction que le débat d'aujourd'hui contribuera à enrichir cette relation et donnera également toute sa visibilité à ce fructueux partenariat. Je ne doute pas que sur l'impulsion conjoint de la secrétaire générale de la francophonie et du secrétaire général des Nations Unies, cette coopération se trouvera à l'avenir renforcée au cas de nouvelles perspectives de collaboration tout aussi promoteuses sur l'Irôme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci. Merci.